Je passe maintenant la parole à Bruno Macquart. Nous allons nous interroger sur l'objet ou le non-objet dans un musée de science. Est-ce un musée de science, est-ce un musée sans collection véritablement, les dispositifs, quels statuts ont-ils, ne sont-ils pas non plus des collections finalement ? Merci, bonjour à toutes et à tous et merci à Hélène de nous accueillir aujourd'hui. Alors je partage avec Hélène l'honneur, un signe de diriger un musée de portes. Elle a les portes dorées et nous avec la Cité des Sciences et de l'Industrie on est port de la Villette. Comme si on avait relégué quand même un peu loin du centre ces musées pas totalement comme les autres. Alors en même temps, Universcience, c'est la réunion de la Cité des Sciences et de l'Industrie et du Palais de la Découverte. Qui lui est au cœur de Paris. C'est un peu un accident parce que Jean Perrin qui a créé cet établissement, on va voir si on peut l'appeler musée, n'aimait pas beaucoup le Grand Palais. Il trouvait que les décors 1900 étaient un peu chantilly et que ma foi, il aurait préféré construire quelque chose. Il avait d'ailleurs jeté son dévolu sur des parcelles à la Cité universitaire puis les autorités publiques n'en ont pas voulu. Donc il s'est retrouvé contraint et forcé d'installer le Palais de la Découverte pour l'exposition de 37 dans le Grand Palais. Mais en prenant le soin de cacher tout ce qui pouvait faire penser au Grand Palais, tous les décors. Et donc il a installé une coque jusqu'à l'extérieur pour qu'on ne voit pas ces horribles décors 1900 que nous sommes en train de rénover bien évidemment. Puisque le patrimoine a toujours le dernier mot. Alors Jean Perrin, prix Nobel de physique, grand promoteur de la science avec un grand S, père du CNRS. Et qui a l'idée de se servir de l'exposition de 37 pour affirmer la place des scientifiques contre l'université. C'est un moment très important dans l'entre-deux-guerres où les scientifiques décident de s'émanciper ou en tout cas de tâcher de s'émanciper l'université. Et donc de montrer au grand public à quoi ils servent. Perrin disait que le Palais de la Découverte permettra aux Français de voir à quoi servent leurs impôts. Déjà c'est intéressant à l'époque. Il s'entoure des conseils d'un artiste peintre. Comme on l'appelait à l'époque, comme il s'appelait eux-mêmes à l'époque, André Léveillé. C'est intéressant puisque le Palais de la Découverte dès le départ est conçu par cet attelage un peu baroque d'un grand scientifique. Et puis d'André Léveillé, artiste peintre mais surtout secrétaire du syndicat des travailleurs intellectuels. Vous voyez que la filiation est importante. Jean Perrin dit je veux un musée en mouvement sans objet. Dès que quelque chose aura plus de 20 ans, ça devra partir, pardon Juliette, au musée des arts et métiers. Donc on ne veut que des gens, médiation humaine est importante, des gens et des instruments de laboratoire. Interchangeables finalement. Et surtout ne pas nous encombrer, pardon, ne pas nous lester d'une collection d'instruments historiques qui ont leur place ailleurs qu'au Palais de la Découverte. Alors la cité des sciences et de l'industrie est en fait un lointain successeur du Palais de la Découverte après un détour par la côte ouest des Etats-Unis. Puisqu'en fait l'exploratorium qui est mythique dans notre secteur. D'ailleurs j'en profite pour dire que nous appartenons à une grande famille, président de l'association des centres et musées de sciences et dans la salle. Nous sommes nombreux sur le territoire, petite et grande taille. On est assez divers dans notre commun intérêt envers les sciences et les techniques. Nous accueillons, je parle sous votre contrôle Philippe, entre 10 et 15 millions de personnes par an. On a moins de visibilité que les musées d'art mais nous ne sommes pas moins importants dans ce monde et ce siècle technologique dans lequel nous vivons. Je ferme cette parenthèse. Alors la cité des sciences et de l'industrie elle est donc née d'un regard que les Américains finalement ont porté sur le Palais de la Découverte et puis ont inventé la nouvelle génération des centres de sciences. Et puis elle est arrivée en France et c'est pour ça que Maurice Lévy a été choisi par les autorités de l'époque parce qu'il connaissait les Etats-Unis pour créer cette cité des sciences et de l'industrie dans un endroit improbable, dans un bâtiment improbable et dans un coin de Paris. Assez éloigné du centre, comme on me le dit encore souvent, finalement au moment de la construction de la Philharmonie, on a entendu des choses qu'on avait entendues trop de temps auparavant. Ça n'a pas changé, cher Éric. Alors la cité des sciences et de l'industrie elle aussi elle a été conçue sans objet, sans collection. Alors en fait on en a quelques-uns, d'ailleurs Hélène en montre dans ses salles, alors évidemment vous pourrez dire que je ne connais pas bien ma maison. Mais disons que nous n'avons pas de collection au sens propre du terme et que nous avons investi sur la relation publique. C'est que finalement notre collection ce sont des débats, des disputes, des théories scientifiques, des interventions humaines, mais rien de très très matériel. Ce qui fait que si un jour on doit, les musées doivent être ubérisés, Madame la directrice en charge des musées de France, et bien ça commencera par nous. Parce que finalement on est totalement évanescent. Nous n'avons rien à montrer, et donc tout a prouvé. Alors comment on a fait ? D'abord on a regardé ce que faisaient les musées d'art, parce que finalement ils sont là depuis bien plus longtemps que nous. Donc nous montrons, nous donnons des choses à voir, et parfois aussi à entendre, Éric, mais beaucoup à voir et à entendre. Mais les mains derrière le dos, parce que sinon on abîme. Deuxième temps, ou deuxième manière de faire, c'est ce qu'a inventé l'exploratorium, et ce que nous avons importé à la cité des sciences et de l'industrie. Et largement développé, c'est non seulement il n'est pas interdit de toucher, mais il est recommandé de toucher. Pour comprendre, il faut se servir de sa main. Et donc notre relation au public c'est un engagement physique, je mets les mains sur un dispositif, je joue avec, je le fais parler, je le fais marcher, je le fais réagir. Évidemment je réagis avec lui, voire toucher. Troisième dimension qui est assez récente, c'est le faire. On dit aux gens de faire quelque chose, de construire quelque chose, sans schéma déterminé, sans plan à suivre, mais en invitant à une démarche de création, de construction. On se sert beaucoup des instruments de création numérique, les imprimantes 3D, les découpeuses lasers, découpeuses viniles. Tout ça, vous pouvez en avoir pour moins de 2000 euros hors taxes. Finalement aujourd'hui, les instruments de la création technique et numérique sont largement accessibles, au moins sur un plan financier. Donc nos musées, nos établissements ont très largement développé des manières d'adresse au public qui n'ont pas grand chose à voir avec ce qu'on voit ailleurs ou qui ont beaucoup à voir parce qu'elles les ont fait évoluer. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Alors, on parle beaucoup du numérique. Pour nous, le numérique, c'est d'abord une science. Ça paraît trivial, mais c'est d'abord beaucoup de science, beaucoup de technique. Peu de gens savent comment fonctionne leur téléphone portable, moi le premier d'ailleurs, mais y compris les ingénieurs de polytechnique, je vous rassure. La science est devenue omniprésente, compliquée. Et les sciences du numérique, vous aurez remarqué le pluriel, les sciences du numérique sont des sciences qui vont très largement façonner les temps qui viennent. Nous avons décidé au Palais de la Découverte, qui est construit à l'ancienne selon une approche disciplinaire comme l'est l'enseignement. La physique, Jean-Pierre a été physicien, il a mis la physique en haut, puis les maths, la chimie, puis après on arrive, sciences de la vie, sciences de la terre. Alors les sciences humaines n'ont pas le droit de citer au Palais de la Découverte parce que c'est quand même pas très sérieux. C'est pour d'autres qui font ça beaucoup mieux que nous. Et nous ouvrons une nouvelle section, en tremblant que nos pères nous foudroient, destinée ou consacrée à l'informatique et aux sciences du numérique. Puis par ailleurs, le numérique, c'est une formidable chance pour décupler nos instruments d'adresse au public. Là où avant on avait des choses mécaniques ou électromécaniques, nous avons aujourd'hui des dispositifs absolument fantastiques, très nouveaux. qui se développent sous nos yeux. Maud Gouy, qui est dans la salle, qui était commissaire d'exposition Moyen-Âge, en a montré le meilleur. Et ça donne envie de voir ce qui va se passer dans les dix années qui viennent parce que naissent là des modalités d'adresse au public totalement différentes de celles qu'on pouvait imaginer jusque-là. Puis après ça, le numérique ouvre un nouvel espace, un nouveau monde dématérialisé. Vous êtes tous sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais nous, nous devons l'être encore plus, puisque finalement, nous sommes des musées d'aujourd'hui et donc des musées du numérique. C'est ça que le public attend de nous, même si nous ne devons pas nous transformer en salles uniquement remplies d'écrans. Nous devons nous intéresser au numérique. Alors le Palais de la Découverte, j'en terminerai par là, est une vieille dame, 80 ans, le plus ancien occupant du Grand Palais, parce que finalement, il n'a jamais bougé. Il y est très bien. D'aucuns continuent à penser que la science devrait laisser de la place à des choses plus intéressantes au cœur de Paris. Vous imaginez bien que nous sommes d'un avis totalement opposé. Mais je sais que le ministère de la Culture, aujourd'hui, a compris tout l'intérêt de mettre sous un même toit le Grand Palais de demain, le Grand Palais des arts et des sciences, les arts et les sciences. Alors ça veut dire quoi, le Grand Palais des arts et des sciences ? Ça veut dire, petite formule mathématique, art plus science, plus art plus science. C'est-à-dire qu'on va montrer des arts, on va montrer de la science, puis on va montrer des arts plus science. En particulier pour les gamins. Et nous travaillons à une galerie des enfants communes, RMNGP, donc Réunion des musées nationaux Grand Palais, et nous, Universcience, qui, je pense, nous permettra de montrer le savoir-faire des deux maisons. Alors le Palais 2024, comme nous l'appelons, ce sera autre chose. Nous avons la charge, les équipés de la maison, de réinventer le Palais de la découverte au XXIe siècle, dans un monde différent de celui dans lequel il a été créé, où la science est internationale, où la société a un rapport à la science, on va dire, qui a évolué, par certains moments compliqué, dans d'autres moments d'extrême confiance. Et bien, comment on fait pour parler de science au XXIe siècle, au cœur de Paris, sur une petite surface, dans un monument de 1900 ? C'est passionnant. Le Grand Palais des arts et des sciences, c'est pas simplement refaire à l'identique, avec François Chatillon, le bâtiment des origines, mais c'est aussi réinventer ce que peut être une proposition culturelle sur les sciences au XXIe siècle. Merci beaucoup. Peut-être pourriez-vous nous préciser comment s'écrivent vos récits ? Quelles sont les écritures dans des lieux où, finalement, il n'y a pas de collection ? Alors, en fait, je peux donner l'impression que, finalement, le récit, on s'en abstrait, puisque comme nous n'avons pas le support de l'objet, forcément, on peut penser qu'il n'y a pas de récit du tout. Alors, c'est vrai et c'est faux. Nous avons entrepris un travail de classification, on ne se refera pas, de notre programmation. Et donc, nous avons défini, avec les équipes de la direction des expositions, principalement, cinq, six grandes lignes de programmation qui viennent, en fait, comme des programmes à la télévision ou sur une chaîne Internet, rythmer ce que nous faisons. Et la première, c'est Histoire de science, c'est-à-dire les grands récits de science. C'est l'exposition sur le Moyen-Âge et c'est demain. Astrid Aron est à côté de Maud et elles sont toutes les deux engagées dans cette aventure. Une grande exposition sur Pasteur, ça tombe bien, en pleine polémique sur les vaccins. On n'aurait pas pu être plus intelligents. Alors, des récits, on s'en sert, mais en même temps, le récit, comme je le disais tout à l'heure, il est très façonné par la relation que le public a avec nous. Donc, il y a une écriture objective de l'exposition. Mes chefs de projet, chez moi, font un parcours, il y a une succession, il y a une logique. Il y a aussi donc une écriture conceptuelle de l'exposition. Puis après, il y a l'écriture émotionnelle qui est dans ce que le public va en faire. Et nous, on est contents quand les gens qui ont horreur des maths, parce que quand même beaucoup ont échoué à l'école à cause des maths, à cause des sciences. Donc, ils viennent chez nous avec des semelles de plomb ou avec des holkers, parce que de toute façon, ils savent qu'ils ne comprendront rien, puisque toute leur vie est marquée universitaire, ou en tout cas, leur vie professionnelle est marquée par un échec qu'ils ont eu enfant. Vous vous rendez compte, nos visiteurs, ils viennent traumatiser à l'entrée. Donc, quand ils ressortent contents, on est forcément doublement contents, parce que la distance est évidemment plus longue qu'habituellement. Alors, c'est le visiteur qui fait son exposition. Et puis, le numérique rajoute une couche de complexité. On a une exposition qui s'appelait Epidémique, dans laquelle, en fait, c'est le visiteur qui avait son exposition, parce qu'il recevait, on va dire, une signature individuelle, une aura. Et puis, quand il se promenait dans l'exposition, il y avait des choses qui s'adressaient à lui et rien qu'à lui. Donc, il y avait autant d'expositions que de visiteurs. Et le numérique, demain, va beaucoup changer ça. On a en ce moment, dans les murs de la cité des sciences et de l'industrie, une exposition sur Valérian et Laureline. Un peu opportuniste, j'en conviens. Mais qui nous a permis, parce que les deux créateurs de la bande dessinée 3, parce qu'il y a une femme, en fait, dont on ne parle jamais, comme d'habitude, les dessinateurs nous ont prêté des planches originales en disant, c'est chez vous qu'on veut les montrer. Et donc, nous avons fait une exposition aux millefeuilles. J'appelle ça de la fiction augmentée. Donc, d'abord, de la fiction, des planches, du matériel narratif. On a rajouté de la science, une deuxième couche. C'est-à-dire qu'on a invité des scientifiques à venir montrer, pointer du doigt, expliquer, décortiquer la science qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, il y a plein de sciences derrière, s'il y a ment ou inconsciemment. Et puis, on a rajouté une couche de réalité augmentée. C'est-à-dire que quand vous promenez dans l'exposition, tout d'un coup, vous avez des bruits. Et si vous avez, avec votre smartphone, le réflexe de pointer vers le bruit, vous voyez une scène apparaître. Vous voyez, en fait, une troisième couche de l'exposition. Alors, il est où le récit, là ? Il y a des récits multiples. En fait, on est un peu en train de faire à l'exposition ce que Claude Simon a fait au roman. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est un bouquet, finalement. Et c'est le visiteur qui fait l'exposition, sachant qu'on est content quand il lâche prise. Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Dernière chose, sur nos expositions permanentes, puisque nous avons structuré notre établissement comme les autres, avec des collections permanentes, des expositions permanentes, des expositions temporaires. Dans notre parcours permanent, nous nous sommes inspirés de Michel Serres, qui disait que la grande avancée des sciences contemporaines, c'était de se rappeler de l'histoire, finalement. Et donc, de raconter l'histoire culturelle, l'histoire biologique, et l'histoire de l'univers. Ce sont trois récits qui nous traversent, et que nous avons essayé de montrer dans nos espaces. Depuis 30 ans ont passé, les choses sont un peu moins lisibles qu'auparavant, et nous sommes lancés dans un vaste programme, sur une quinzaine d'années, en fait, de réécriture totale de cette histoire que nous racontons, de ces histoires que nous racontons. Je n'ai pas les bons mots, parce qu'on n'a pas encore totalement finalisé notre réflexion, mais de quoi doit-on parler aujourd'hui ? Quelle histoire de science racontée au XXIe siècle, à tous et à toutes ? L'intérêt d'être dans le 19e arrondissement pour la Cité des sciences et de l'industrie, c'est qu'on y voit la population française comme elle est. C'est l'avantage d'être près de la Seine-Saint-Denis. Nous avons, comme chez Hélène, un public extrêmement mélangé, des sachants, des non-sachants, des petits, des vieux, des primo-arrivants. Hier, j'ai été arrêté dans le hall par deux jeunes migrants, je pense qu'ils étaient afghans, qui m'ont demandé où étaient les computers. Ce sont nos visiteurs aussi, comme le sont les grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants le mercredi après-midi au Palais de la Découverte. Merci. Avant de donner la parole aux autres intervenants et à la salle, peut-être pourriez-vous quand même nous dire votre sentiment quant au dispositif d'accompagnement des visiteurs ? Il me semblait que vous me disiez qu'ils avaient pour vous une vraie valeur patrimoniale. Alors, plus les années passent, plus forcément on se dit que les choses se patrimonialisent. On est dans des problématiques comme les vôtres. Nous ne souhaitons surtout pas devenir musée de France, au sens juridique du terme. D'abord parce qu'il ne faudrait plus faire payer les jeunes, or c'est quand même une partie importante de notre... Oui, mais elle le sait bien, Marie-Christine. Parce que ce serait un contresens sur nos établissements. C'est un contresens de penser que ce que nous montrons a une valeur patrimoniale. Ça a une valeur d'exemple, ça a une valeur de monstration. Mais chez nous, on engage à toucher et on ne veut surtout pas que nous devenions un musée lesté par son passé. Si vous voulez parler d'aujourd'hui, en tout cas c'est comme ça que nous le concevons, nous considérons qu'il ne faut pas constituer de collections. Alors en fait, on a quelques œuvres d'art magnifiques, mais ça c'est un peu un accident heureux de l'histoire, puisqu'en 1937, André Léveillé a passé des commandes à des artistes vivants et pas des moindres. On a un Léger magnifique, qui est en ce moment à Metz, dans l'exposition sur Léger, et qui auparavant était à Cologne, au Muséum Ludwig, pour l'exposition sur Léger. Donc on a quelques chefs-d'œuvre, mais j'allais dire par accident. En tout cas, nous ne voulons pas être empêchés de jeter. Alors jeter et demain de recycler, en fait, parce que nous avons le ministère de la Culture, nous a même versé une subvention, pour mettre au point une plateforme de réutilisation des mobiliers muséographiques, qui, vous l'avez compris, donc pour nous, ce mois, une exception assez large. Des réactions du côté des intervenants ? Oui, très... Moi, je voulais revenir sur un point sur la question du musée de l'immigration, avec la difficulté de montrer un bureau comme celui de Lyoté, et également cette question des publics avec des primo-arrivants, donc pour le musée des sciences, enfin, la cité des sciences, parce qu'effectivement, moi, je suis à Montréal, dans une ville qui est essentiellement peuplée d'immigrants, et aussi, je suis au milieu d'une double culture, donc à la fois avec les valeurs françaises véhiculées par la francophonie, mais aussi par toute une réflexion sur ce qu'est l'appropriation culturelle, qui est un sujet extrêmement important à l'heure actuelle, du côté des anglophones, et notamment dans les universités américaines. Et donc, la question des récits se pose évidemment, comme pour la caglerie des dons, et ce qui m'oblige, et j'ai juste trois exemples rapides, à repenser des récits de manière différente. Un exemple, une exposition sur l'orientalisme autour d'un peintre, Benjamin Constant, ici, peut présenter des odalisques, donc, tels quels. Donc, quand je suis à Montréal, je ne peux pas présenter ces odalisques sans les confronter à des œuvres d'artistes marocaines qui vont revisiter ces stéréotypes, parce que je suis dans un discours qui procède de la lecture saïdienne, d'Edouard Saïd. Deuxième exemple, donc, je travaille sur Picasso Primitif, donc, une exposition que nous reprenons du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, et également du musée Picasso. Le nom même est absolument impossible à importer, donc, en Amérique. Il est donc, il s'appelle Picasso face à face. Mais ce n'est pas simplement un wording concernant le titre. C'est vraiment, donc, une relecture, donc, eux-mêmes, de l'exposition qui va devoir respecter le récit curatorial de Yves Le Fur, donc, en même temps, qui va nécessiter, pour ma part, de travailler, alors, avec un africanisme pour donner une autre voie à ces objets ethnographiques. Donc, et là, on va parler d'art tribal en mentionnant bien que le mot tribal n'est pas acceptable parce qu'il n'est lié qu'à l'univers marchand. Et en même temps, donc, en travaillant avec une autre spécialiste qui vient de l'université et qui va, donc, travailler à ce que nous puissions aussi intégrer et de l'art contemporain africain et aussi, donc, aborder toutes ces voies autres, dans ce que nous faisons avec les communautés, les associations, etc., et de toutes ces autres représentations qui viennent des populations noires et notamment, ou autres, donc, vis-à-vis, donc, d'un Picasso qui pourrait être vu comme un art d'appropriation. Alors, je pose cette question parce qu'elle est extrêmement polémique à l'heure actuelle, très controversée, très complexe. Et donc, juste pour parler de la multiplicité des récits d'un endroit à l'autre, tout simplement, ce sont des exercices que nous faisons qui sont absolument passionnants, par ailleurs. Je terminerai par une autre, une dernière histoire, donc, pour une exposition que Jean-Paul Gauthier, donc, a faite pour conclure une tournée extraordinaire, enfin, un projet que nous faisons ensemble. Donc, il y avait une robe de mariée, donc, qui portait, donc, une coiffe à plumes inspirée des Indiens des plaines. cette robe a été exposée en 2011 et a tourné dans le monde entier sans aucune problématique. Elle est revenue, donc, pour un projet très spécial autour, donc, du mariage pour tous où elle a été représentée. Et là, parce que maintenant, il y a beaucoup de réseaux sociaux et parce qu'il y a beaucoup de controverses, aussi, qui s'érigent de par les réseaux sociaux puis vers les médias, que cette coiffe a été très remarquée et la présence a été critiquée. Et évidemment, Jean-Paul Gauthier lui-même, qui pourtant est quelqu'un de très ouvert, donc, il a fallu, donc, moi, ça m'a posé une problématique, soit, donc, il fallait retirer la coiffe et se retrouver dans une position de censure, ce que je refuse absolument, soit je ne faisais rien, ce que je refusais également parce que c'eût été de l'indifférence. La question-là, donc, était-elle pertinente ? Oui, elle l'était dans le cadre du Canada parce que la question des Premières Nations est différente et particulière parce qu'en fait, ce sont des peuples qui ont été effectivement chassés, que ce soit aux Etats-Unis ou au Canada. Donc, il y a vraiment un discours à entendre et que faisons-nous dans ce genre de cas sur la question des récits et de la difficulté d'adresser le juste récit ? Eh bien, en fait, la voix qui porte, c'est le dialogue. Moi, je suis au Conseil des Arts du Canada, donc, c'est un peu l'équivalent du ministère de la Culture. Et en fait, il y a eu la position c'est de dire que tout n'est pas appropriation culturelle, c'est vraiment quand il y a une souffrance ou une problématique en cours. Et le but, ce qui est recherché, c'est le discours. Et dans ce cas-là, et je conclue sur cette note très drôle, il y a 15 jours, nous avons fêté, j'imaginais, une performance sous un tipi de cristal entre Jean-Paul Gauthier lui-même et un artiste autochtone qui est aussi ouvertement travesti et son alter ego qui s'appelle Miss Chief Eagle Testicle, je vous le traduis, c'est Miss Demoiselle Aigle Testicule. Par ailleurs, un artiste extrêmement connu, Kent Monkman, qui était dans l'exposition du Rama cet été, s'est marié avec Jean-Paul Gauthier, une union esthétique et un dialogue artistique pour justement que les artistes montrent qu'au-delà de ces douleurs, ces problématiques, il y a par la construction d'un dialogue la possibilité d'aller au-delà. Et donc, cette œuvre-là, cette performance va devenir œuvre elle-même pour justement faire, si je puis dire, sans faire d'appropriation verbale, enterrer la hache de guerre et fumer le calumet de la paix. Voilà. Merci Nathalie. D'autres interventions ? Je ne vais pas garder le micro trop longtemps, mais quand même pour annoncer une bonne nouvelle, c'est que la science va bientôt vous permettre d'avoir des systèmes de traduction automatique instantanée dans toutes les langues. On le verra de notre vivant. Alors, ça ne résout pas le problème de l'ethnocentrisme et des différences culturelles. Mais au moins, j'allais dire que la première marche que nous avons à gravir dans cet escalier va pouvoir être franchie. Donc, demain, vous pourrez dans toutes les langues accueillir vos visiteurs, ce qui est un bouleversement assez important. Donc, en déna, tous les producteurs d'audio guides vont s'y mettre. Mais, au-delà de ça, sur les différences culturelles, nous, on a la chance de manier des concepts presque plus universels. je dis souvent que quand on a ouvert une galerie des enfants à Hong Kong, les gamins de Hong Kong se sont roués sur les dispositifs que nous avons à Paris de la même manière. Pourtant, ils n'ont rien à voir avec eux. mais il y a une espèce de joie de vivre enfantine ou de la découverte du corps de l'espace qui, finalement, est un des universaux de l'espèce. Ceci étant dit, quand vous allez dans nos bibliothèques, vous regardez la galerie de portraits des scientifiques, il n'y a que des blancs et il n'y a évidemment que des hommes, quand même. Je réponds juste à ce que vous disiez sur les difficultés parfois à raconter ces histoires et dans les relations qu'on peut avoir avec les différents publics. Les réactions les plus violentes, c'est un mot beaucoup trop fort, les plus hostiles à ce qu'on montre au musée, nous viennent des associations qui se vivent comme étant les représentants d'une mémoire qu'ils confondent d'ailleurs avec une histoire. Donc, évidemment, en tant que ces représentants légitimes, ils viennent nous expliquer que tel épisode, non, mais on n'a rien compris, évidemment, de toute façon, on ne sait pas du tout le raconter et d'ailleurs, on aurait mieux fait de les appeler parce que si eux, ils avaient été commissaires de l'Expo, au moins, on n'aurait pas raconté de bêtises. Bon, donc il y a ça. Et puis, il y a aussi des enjeux, alors là, très politiques du récit. On le voit avec les ambassades. Toutes les ambassades défilent dans mon bureau. J'avoue que je n'étais absolument pas préparée à cela. Tout le monde veut une vitrine. Des trucs les plus évidents aux demandes les plus déconcertantes. parce qu'il y a un enjeu, évidemment, il y a un enjeu pour les ambassades qui est le contrôle des diasporas dans les pays comme la France. Mais il y a aussi, bien sûr, pour elles, des enjeux de conservation parce que les ambassades sont souvent au croisement d'objets, de documentations, de papiers, de souvenirs, bref. Et donc, les ambassades aussi pensent que, ne perçoivent pas la nécessité d'avoir de l'unité dans un récit. Donc, ils veulent raconter presque de manière verticale l'histoire, je ne sais pas moi, des Azerbaïdjans en France. Récemment, c'était la Géorgie puisque tout le gouvernement géorgien a émigré en France en 21 pour échapper à la répression stalinienne. Bref, donc, ça ne représente que quelques centaines de personnes tout de même. Bref, donc, la question qui est posée là à travers, bon, alors, bien sûr, il y a la question de la légitimité de celui qui parle, mais il y a aussi la question plus fondamentale de qui fabrique le récit. Est-ce que c'est l'institution ? Est-ce que c'est le commissaire ? Est-ce que c'est l'historien ? Est-ce que c'est... Bref, et finalement, qui a le final cut sur ce qui est présenté ? Le parti pris chez nous, parce que c'est très compliqué, c'est que le final cut, y compris sur les cartels, les textes de salles, les trucs, tout ça, c'est que c'est nous qui le donnons, parce que c'est nous qui portons le discours de l'institution et que... Alors, les commissaires ne sont pas du tout contents, vraiment pas. J'en avais encore deux ce matin au téléphone qui râlaient, bon, mais je pense que c'est absolument nécessaire et ça l'est d'autant plus que, comme le disait Bruno tout à l'heure, puisque nous sommes des musées de porte, nous avons un public très divers et notamment un public scolaire très important, ce qui est le cas aussi chez nous. Et les commissaires, quelle que soit leur discipline ou leur compétence ou leur savoir qui sont évidemment grands, ne se rendent pas du tout compte, sauf si on les challenge vraiment mot pour mot, virgule par virgule, ligne par ligne, de ce que des métaphores ou des images sont compréhensibles ou pas par un élève de 15 ans, par une maman de la Seine-Saint-Denonis qui vient le mercredi après-midi avec ses enfants, par une grand-mère du 12e arrondissement, etc. Donc il faut vraiment être extrêmement attentif dans la forme du récit, dans son expression, à ce que, à mon sens, l'institution puisse conserver le dernier mot, au fond. C'est très juste, moi j'aime beaucoup l'expression fiction augmentée et le fait que plusieurs fictions puissent cohabiter parce qu'en fait c'est ça qu'on fait. Je ne crois pas que de faire intervenir différents types d'experts pour justement enrichir notre intelligence et notre compréhension à 360 degrés autour d'un objet soit finalement un problème pour la visibilité de l'expo. On augmente plutôt le nombre d'interprétation et donc on ouvre autant de portes. C'est le cas de dire et donc la salle souhaite-t-elle réagir ? Ah, enfin ! Attendez, je crois qu'on va vous apporter un micro car nous entendons vraiment très mal. Donc, vous avez parlé de la multiplicité enfin, vous avez parlé du récit et de la multiplicité des récits. Or, nous sommes tous confrontés au multilinguisme des explications et des cartels. Quid des différences de récits dans les différentes langues ? C'est-à-dire qu'à partir d'un objet donné, les visiteurs, selon qu'ils soient confrontés aux Français ou à une langue étrangère, ne vont pas avoir le même récit. Alors, c'est particulièrement vrai, évidemment, au Québec où le bilinguisme est pratiquement total dans les... on va dire chez les jeunes. Et donc, on s'aperçoit que la manière dont le texte est écrit ne raconte pas le même récit alors que fondamentalement qu'on soit commissaire ou institution, nous voulons le même discours. Et il y a une vraie différence à mon sens entre discours et récit. Si je comprends bien, donc le discours, c'est la vision, c'est l'intention. C'est ce qui doit être très clair. Absolument. Je crois que c'est ce qui fait que, in fine, donc le final cut, comme vous disiez, c'est l'institution qui est généralement au programme et a donc une vision très claire de ce qu'elle veut dire ou de ce qu'elle ne veut pas dire parce qu'elle est responsable. Après, donc, autour de ce discours, autour de cette vision, de cette intention, donc, il y a, donc, on multiplie les récits pour, parce que, donc, tout simplement pour répondre à autant de portes ou d'interrogations ou de questionnements que les objets supposent. Je dirais que la force de récit des œuvres est absolument extraordinaire. on le voit, il ne faut pas oublier que Charlotteville s'est causée à cause d'une sculpture en art public donc, pour, donc, du général Lee. Donc, c'est, donc, la force du récit des œuvres, elle demeure, elle s'impose de manière encore plus forte à l'heure actuelle. Donc, je trouve que c'est d'autant plus important de pouvoir, donc, donc, et confronter, finalement, donc, nos regards pour enrichir notre intelligence des œuvres. C'est toujours pour éviter le monologue et pas pour tomber dans la cacophonie mais véritablement pour qu'un dialogue puisse ensuite mener sur un discours. Je vais donc être plus précis. Ça veut dire que nous devons absolument bannir le mot de traduction. Quand je dis ça, c'est au niveau de, en interne, il ne s'agit pas de traduire, il s'agit d'essayer de mettre en place le même récit ou la même vision possible du récit. Oui, tout à fait. Donc, nous, on est, par exemple, nous sommes une institution totalement bilingue, donc, simultanément, ce qui est très différent que de faire de la traduction après coup. Et, effectivement, donc, il faut que les deux langues cohabitent, enfin, soit, on a des étapes de révision simultanées, ce qui est très, très rare, en fait, des deux langues une fois que les traductions sont faites, donc, en parallèle. Et après, pour la multiplicité des langues, moi, j'espère qu'on va pouvoir avoir ces instruments qui vont nous permettre de traduire simultanément, comme notre Google, mais un petit peu mieux quand même. Et, effectivement, dans ce cas-là, plus il y a, dans le cas où il y a une multiplicité de langues, c'est l'audio guide qui est formidable parce que l'audio guide ne requiert pas de support physique. Donc, finalement, on peut mettre autant de langues que l'on veut dans un audio guide. Alors, je sais. J'espère avoir répondu à votre question. Ah oui, oui, bien sûr, mais je pense que vous êtes la plus convaincue, enfin, la plus convaincue et la plus convaincante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait des institutions françaises face à ce problème-là et face à la multiplicité, justement, des diverses immigrations venant et regarder les objets. parce qu'effectivement, au Canada, c'est une évidence, c'est beaucoup moins une évidence que ce soit dans le 12e arrondissement ou dans le 19e. Sans vouloir défendre mes collègues français, c'est vrai que la culture de gouvernance est très différente quand on est en Amérique parce qu'elle procède des communautés. Les institutions culturelles, très souvent, sont très ancrées dans l'esprit communautaire alors qu'en France, les musées sont plutôt des institutions de l'administration. ce qui porte, dans un cas et dans l'autre, de très grands atouts mais effectivement, nos avancées ne sont pas les mêmes. Mais on se rencontre et on parle beaucoup ensemble. Juste sur ce point précis, je pense qu'on doit être attentif tout le temps, toujours, à distinguer histoire et mémoire. qu'il faille que les communautés, pas au sens négatif du terme parce que ne rentrons pas dans ce débat, portent un discours, y compris d'ailleurs au sein du musée et qu'elles aient toute leur place et leur mode d'expression. Oui, mais ça, ce n'est pas de l'histoire. si vous prenez un sujet extraordinairement complexe comme celui de la gare d'Algérie, par exemple, vous allez entendre 5, 10, 15, 20, 30 récits différents sur le même événement ou sur la même date. Donc, le problème, on peut toujours accumuler tous les récits et puis à la fin, regarder par le procédé de Bruno, si en augmentant les couches de récits, on comprend mieux ce qui se passe. Personnellement, je n'en suis pas convaincue. De la même manière qu'avec les Italiens, on aurait pu aller voir toutes les associations italiennes de France. Ça nous aurait pris un petit peu de temps et leur demander leur point de vue sur l'histoire de l'immigration italienne. On n'aurait certainement pas eu la même exposition du tout. Moi, je tiens à ce détour par l'histoire parce que d'abord, l'histoire, c'est une science. Pardon Bruno, mais ça reste une science. Donc, il y a quand même quelques règles, etc., de documentation, de vérification, d'épistémologie et même éthique également qui sont importantes sur nos matières. Et puis, je tiens également à ce qu'on passe par les œuvres. Les œuvres ne sont pas seulement présentes au musée de l'immigration pour faire joli. Ce n'est pas une sorte de supplément esthétique à l'histoire. Les artistes construisent un regard sur l'histoire de l'immigration, transcrivent, comme le disait Jean-Hubert Martin, dans la matière cette histoire. Et ils ont souvent, on l'a vu ces derniers temps avec l'investissement des artistes contemporains, d'ailleurs de toutes les disciplines, sur la question des migrants, un temps d'avance sur la réflexion intellectuelle, sur la recherche, sur les chercheurs. Et donc, on a besoin de ce croisement, mais vous l'avez évoqué, entre les disciplines, qui n'est pas tout à fait la même chose que le croisement des points de vue. Le point de vue, disait Bourdieu, c'est l'endroit d'où l'on regarde. Évidemment, suivant qu'on est Harki ou un ancien de l'armée et d'ailleurs à l'intérieur de ça, enfin bref, on ne voit pas la même chose. L'intérêt du croisement des disciplines, je ne sais pas si ça construit un discours unifié, mais en tout cas, ça permet de démêler des fils qui autrement ne le sont pas. Toutes ces histoires de l'immigration sont extraordinairement douloureuses, extraordinairement complexes. Si on ne prend que le point de vue des communautés d'origine, c'est proprement indémerdable. J'en suis convaincue. Et donc, il faut faire un pas de côté et nous, le pas de côté qu'on a choisi, c'est celui de l'histoire et des oeuvres. Il y en a plein d'autres. D'autres questions ? Des tweets ? Oui. Je voulais rebondir sur l'histoire des traductions mais qui rejoint un peu ce que vient de dire Hélène Horin aussi. Au musée d'histoire de Nantes, on a des audioguides qui sont traduits en cinq langues, voire six. Il y a même du breton. Ça pose une vraie question dans un musée d'histoire parce que, pour prendre un exemple, la Révolution française, les salles qui sont consacrées à la Révolution française, qu'est-ce qu'un espagnol, quels sont les prérequis qu'a un espagnol, ou un hispanophone en tout cas, de la Révolution française ? Est-ce qu'on peut tenir le même récit, le même discours à un espagnol qu'à un francophone ou un français ? La même chose, on va parler de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Est-ce qu'on peut parler de la même manière de la Deuxième Guerre mondiale à Nantes, à un Allemand et à un Français ? Il y a un récit national, une culture nationale qui sont préexistantes et tous ces prérequis qu'a chaque personne posent des vraies questions. et c'est pour ça que j'ai des gros doutes sur les algorithmes de traduction automatique que nous promet Google parce qu'ils ne tiendront pas compte de ça au départ. Je pense qu'en fait, quand on travaille avec d'autres langues, c'est plus qu'une simple traduction à partir d'une version A pour ensuite aller vers d'autres langages. Donc à chaque fois, il y a vraiment une réflexion sur la langue comme état de culture et pour pouvoir justement, et l'audioguide est formidable pour cela, pour pouvoir justement adapter, préciser des notions qui pourraient être évidentes pour un certain public, français par exemple, mais qui le seraient beaucoup moins pour des Chinois, pour la Révolution française par exemple. Donc il y a quand même toujours un travail éditorial à faire et je dirais heureusement sinon on n'aurait plus de travail. Oui, je voulais juste rajouter un élément parce que finalement par rapport à cette question d'histoire et de mémoire auxquelles Hélène faisait référence et même cette histoire de point de vue, un exemple aussi au Viennet à Londres qui m'a frappé, le musée a ouvert il y a deux ans je pense une galerie qui s'appelle Europe qui est consacrée au XVIIe et au XVIIIe siècle qui regroupe donc des arts décoratifs de la peinture enfin différents arts qui est un récit je dirais historique relativement classique qui associe les arts aux questions sociétales aux questions culturelles etc. Mais c'est créé depuis quelques mois une série de visites consacrées à l'histoire noire dans ce cadre là. Donc ce sont des visites organisées par des guides du musée qui ont d'ailleurs choisi au sein de ce parcours un certain nombre d'oeuvres qui leur paraissaient importantes. Chaque guide d'ailleurs a pu faire son choix d'oeuvres donc les visites ne sont pas les mêmes et on constate finalement que donc concours ou concomitant à ce discours un petit peu officiel de l'institution il existe aussi d'autres récits d'autres discours qui peuvent exister qui peuvent coexister. Encore des questions ? Je pense peut-être que si on associe l'idée de construction du récit et pas dire le récit dans l'exposition comment on construit un récit et à ce moment-là quand on pense à la construction où nous avons toute la partie des préjugés que nous avons et la difficulté que nous avons d'expression et on prend des soins dans la façon d'organiser de construire ce récit je crois que l'idée que nous sommes des constructeurs de récits ça permet malgré tout d'avoir un certain nombre de précautions qu'on n'a pas habituellement on construit un récit alors il faudra savoir qu'au est on est allé chercher les éléments du récit la façon dont on ajoute les choses pour parler de ce récit et c'est une chose beaucoup plus complexe qu'on ne peut pas dire le récit c'est pas dire quelque chose qui nous semble c'est vraiment une construction qui implique l'information qu'on a reçue du terrain et la façon dont cette information va être transmise à des personnes qui n'ont pas partie du terrain c'est une question c'est un long parcours la construction du récit c'est un problème différent que de dire le récit dans l'exposition je vous remercie malheureusement on a très mal entendu je crois que vous étiez vraiment sur le terrain de la co-construction du récit c'est ça et construction oui quand on parle de construction du récit puisque quand on construit un récit on le construit à partir d'une information qu'on a recueillie ailleurs mais cette idée de construire ça nous donne une responsabilité beaucoup plus grande dans la façon dont nous agençons les éléments pour construire ce récit merci beaucoup c'est pas seulement une pensée ou une impression c'est une construction d'accord merci beaucoup autre question on n'entend pas mais je pense que tu voilà je pense que tu en es capable on va t'entendre Dominique on est lâché par la technique moderne que fait la science Bruno écoute franchement je comptais sur toi non ma remarque était et venait s'ajouter à celle que vient de faire Eric Devicher qui je crois beaucoup dans ces éléments là à la fois de traduction dans tous les sens du terme que ce soit traduction d'une langue dans une autre comme de traduction d'un discours à un autre à la médiation humaine parce que je pense qu'à un moment donné on va au bout de la médiation autre qu'humaine d'abord parce qu'on ne peut pas couvrir nos musées de panneaux dans différentes langues ça n'aurait absolument pas de sens et puis parce que même l'audio guide correspond à des airs de certains mais pas d'autres même si tu as raison Nathalie ça permet beaucoup de choses mais ça ne peut pas correspondre à tout et je crois beaucoup à cet enjeu de la médiation humaine et c'est la raison pour laquelle je l'évoquais très rapidement ce matin on a développé au musée une formation des agents d'accueil et de surveillance qui font non pas des conférences mais des visites découvertes et que ces visites découvertes leur permettent d'adopter un discours qui est lié à ce qu'ils font ce qu'ils pensent eux-mêmes et aussi à des coups de cœur qu'ils peuvent avoir et il y a un très très grand succès un très grand retour très positif de la plupart des visiteurs notamment de ceux qui n'osent pas vraiment forcément aller au musée par rapport à ça et on monte un projet à partir de début janvier avec la fondation Lilian Thuram pour l'éducation contre le racisme que tu connais bien et pour justement voir comment on peut non seulement apporter un discours différent aux visiteurs mais aussi former encore plus nos agents d'accueil et de surveillance moi je crois beaucoup au récit oral on entendait ce matin dire que le grand lieu de développement c'est l'Afrique l'Afrique est le lieu de l'oralité moi je suis une femme d'écrit vous le savez bien mais malgré tout je crois beaucoup aussi à cette oralité de la transmission dans nos musées et c'est quelque chose du coup qui permet aussi l'échange et la diversité de points de vue Oui ce sont des expériences qu'on trouve assez fréquemment dans les musées de société musée de la mine par exemple effectivement ce sont parfois les anciens mineurs qui racontent leur musée Juste pour ce point pour la construction du récit et donc la diversité donc de le délivrer effectivement donc de toute façon une exposition et quand on parle de récit d'objet il y a de multiples façons de pouvoir donc écouter ce récit là la scénographie en fait partie donc les cartels en font partie la médiation humaine en font partie la visite que ce soit par des agents donc internes au musée ou que ce soit par des associations donc avec des experts donc de l'externe donc c'est cette multiplicité donc les audio guides plaisent énormément à un certain type de public américain mais plaisent beaucoup moins à un autre type de public plus français par exemple et je dirais que l'ultime lieu du récit donc c'est le catalogue bien entendu donc qui aussi donc délivre une partie extrêmement importante de ce récit là donc c'est de pouvoir donc garder cette cohérence entre cette multiplicité de récits mais sans jamais jamais privilégier une plateforme plutôt qu'une autre mais pourtant plutôt en les explorant donc chacune donc dans leur pluralité je suis tout à fait d'accord avec toi je pense que c'est ça à explorer et se servir aussi là pour le coup moi qui ne suis pas une grande moderniste des outils d'aujourd'hui et un des avantages des réseaux sociaux c'est qu'ils offrent un récit c'est à dire qu'ils réintroduisent la notion de récit ils ont bien d'autres défauts sur lesquels je serais bien d'ailleurs incapable de parler aujourd'hui mais ils ont ces grands avantages de redonner de la narration au sujet c'est ce qu'on fait sur Facebook nous aujourd'hui avec des véritables histoires alors courtes évidemment mais on peut raconter des histoires différentes par jour et avec un succès plutôt assez grand donc cette narration là il faut aussi l'utiliser bon avec les outils qu'on a bonjour alors le micro est arrivé jusqu'ici ok bonjour ma question s'adresse à Bruno Macquart pour Universcience vous avez insisté sur le fait que vous parliez au public d'une manière différente que celle des musées de France j'ai beaucoup apprécié la boutade sur le fait que vous ne vouliez surtout pas être musée de France et donc ma question s'adresse enfin plutôt concerne et bien la future collaboration que vous allez certainement devoir mener avec la réunion des musées nationaux dans le cadre de la fermeture du Grand Palais entre 2020-2024 pour la réouverture donc du Grand Palais et de cette union qui va avoir lieu entre le Palais de la Découverte le Grand Palais la RMNGP avec cette rue des Palais où il y aura un pôle médiation où si j'ai bien compris donc les deux établissements vont parler à l'unisson alors comme justement vous avez très bien expliqué que ce discours ce récit jusque là était très différent comment est-ce que vous allez réussir à accorder vos violons pour que on ne sente plus cette différence et que le public puisse passer de l'un à l'autre sans être déconcerté merci je vois que vous connaissez bien le projet architectural qui effectivement est un projet qui va permettre aux visiteurs de rentrer par une seule porte aujourd'hui les institutions se tournent le dos tant si bien qu'on n'a pas les mêmes heures d'ouverture pas les mêmes jours d'ouverture et on a fait un progrès absolument considérable avec ma collègue Sylvie Hubac au moment où la scène menaçait de quitter son lit et de nous inonder on est au bord de l'eau c'est qu'on a décidé d'ouvrir et de fermer en même temps c'était déjà énorme alors au-delà de la boutade nous explorons des manières de faire ensemble par exemple le palais de la découverte qui est un peu l'étudiant qui dort dans la chambre du fond au grand palais c'est signalé à la FIAC alors il se trouve que mon histoire personnelle fait que je connais bien les gens qui l'animent et que donc j'ai dit à Jennifer Flet mais moi ça m'intéresserait qu'on ouvre la porte au sens propre et au sens figuré entre le grand palais et le palais de la découverte et bien nous avons fait ça pour la première fois l'année dernière au moins à Saint-Pierre-de-Rome la porte elle est ouverte une fois par an nous elle n'était jamais 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 ouverte or il suffit à un moment donné de l'ouvrir pour voir que ce bâtiment peut se mettre à chanter comme un instrument de musique très différemment de la manière dont il a été utilisé aujourd'hui donc nous inventons une nouvelle page nous n'allons pas tout faire ensemble c'est un mariage mais nous gardons nous faisons quand même chambres séparées ceci étant dit comme je le disais tout à l'heure il y aura des activités totalement intégrées en particulier pour les petits la galerie des enfants puisque nous avons un public plus jeune en moyenne que celui qui va dans les galeries nationales du grand palais où la part des scolaires est beaucoup plus importante que de l'autre côté et nous allons mettre ensemble nos savoir-faire mais encore une fois il s'agit de faire travailler deux institutions qui ont des objets très différents qui resteront distincts culturellement puisqu'on ne va pas faire un grand tout on ne va pas tout mélanger mais de montrer ce qu'on peut faire ensemble donc il y aura à la fois des choses qu'on a déjà vues jusqu'ici chez l'un ou chez l'autre et puis des choses différentes ceci étant dit les artistes ont toujours eu leur place au palais de la découverte et nous faisons régulièrement travailler les artistes à la cité des sciences et de l'industrie Alain Flechère fait une installation dans l'exposition sur les effets spéciaux qu'on offre dans deux semaines nous avons fait un hommage à Robert Douaneau au palais de la découverte pour les 80 ans avec Patrick Evrard c'est une manière j'allais dire pour nous habituelle de travailler que de fonctionner avec d'autres types de créateurs parce que finalement pour nous l'artiste et le scientifique c'est juste deux créateurs qui ont tourné différemment et qui expriment le génie créateur de l'homme le génie propre de notre espèce et très souvent on s'aperçoit que de grands scientifiques sont de grands artistes et qu'aujourd'hui beaucoup d'artistes regardent la science comme un registre de forme quand un monde d'imaginaire au pluriel a exploré il nous tend la main il nous revient de savoir la saisir le planétarium par exemple est un lieu qui fait beaucoup rêver un nombre croissant d'artistes pas simplement des DJs qui font de l'électro même si c'est important puisqu'on doit aussi parler de notre temps aux gens d'aujourd'hui aux jeunes d'aujourd'hui en leur parlant de la vie qu'ils mènent donc on va parler du jeu vidéo à la cité des sciences et de l'industrie on fait des soirées en musique avec les arts recuptibles parce que nous devons employer les mots d'aujourd'hui donc oui demain nous travaillerons main dans la main ce qui ne voudra pas dire que vous ne verrez plus que des expositions dites art-science mais il nous faudra une séance entière parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire en tout cas l'art n'est pas la décoration de la science ou la science n'est pas là juste pour expliquer les oeuvres d'art c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça et plus intéressant pardon je dernière question peut-être Julien combien de temps avant nous encore dis-nous s'il vous plaît j'aurais aimé poser une dernière question avant le dernier temps vous avez parlé donc du récit dans vos institutions du discours qui peut être tenu par divers collaborateurs de vos institutions je n'ai pas entendu de commentaire sur le discours tenu par des intervenants extérieurs à vos institutions et sur la marge de liberté dont ils peuvent bénéficier c'est peut-être une question à laquelle Nathalie va répondre dans le cadre de ses expériences québécoises tu vas me révéler tu vas me révéler parce que tu vas me révéler parce que tu vas me révéler pour les élèves ok oui peut-être excusez-moi mais en tant qu'intervenant extérieur puisque je ne suis pas parti d'une institution je pourrais vous donner un point de vue sans être une question absolument la liberté c'est de choisir sa prison je pense que nous avons une grande liberté de travail à condition oui mais je vais laisser les autres parler aussi juste dire que en tant qu'intervenant extérieur le point fondamental c'est le dialogue avec l'institution et c'est juste ce que je veux dire après c'est à l'institution de répondre mais nous de notre côté en tant qu'intervenant extérieur le départ c'est le dialogue s'il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de possibilité de liberté totalement j'ai compris excusez-moi c'est parce que je m'inquiétais de l'heure mais je pense que les questions dans la salle c'est magnifique donc on ira vite donc on va respecter l'horaire mais pour cette très importante question qui est celle de l'expert extérieur donc j'aurai deux exemples un premier exemple c'est ce que nous faisons en termes de visite justement par rapport à nos collections et pour ouvrir nos collections vers des publics empêchés comme on dit ici outreach public donc qui n'auraient pas accès en fait nous travaillons avec 450 associations hôpitaux cliniques universités etc 450 sur une base régulière j'entends donc ce qui veut dire que comment ça fonctionne quand nous voulons par exemple travailler sur la question d'un public autiste le spectre de l'autisme est très grand on a huit donc associations avec lesquelles nous travaillons pas une huit et bien donc le musée est une plateforme qui a son médiateur donc ses éducateurs ses conservateurs nous connaissons notre collection le musée donc est le lieu la plateforme de rencontre où nous allons travailler avec une association qui elle va connaître son public nous dans cette triangulation nous avons accès à ce public grâce à l'association sinon nous ne pourrions pas avoir accès donc à ces patients à ces femmes violentées à ces enfants immigrés etc etc à ces réfugiés syriens etc donc nous travaillons toujours par le biais d'une association qui va nous permettre justement de nous mettre en lien donc avec ces publics je parle d'association mais c'est aussi des chercheurs des professeurs d'université des cliniques etc etc donc le panel est très large mais c'est vrai que ce que nous pensons en termes de co-création c'est à dire qu'il y a une collection des publics que nous voulons rejoindre et donc un expert du musée et un autre expert de l'extérieur vont travailler ensemble pour pouvoir inventer un programme une visite un contenu donc qui soit pertinent et adapté très précisément à ce type de public ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que également pour aller chercher des experts extérieurs toujours autour de la question des collections donc nous venons de lancer il y a tout juste une semaine un projet d'éducation qui s'appelle Educar donc qui est un projet pour lequel nous avons travaillé avec 750 personnes donc depuis 4 ans donc c'est vraiment un énorme projet l'idée c'était d'utiliser donc la collection du musée encyclopédique comme autant de mots donc d'un livre donc qui raconterait autant d'histoires que celles qui sont racontées dans les classes et pour ce faire donc j'ai voulu travailler avec des experts extérieurs en en... donc pour... qui sont des professeurs et qui travaillent avec des professeurs dans les 17 régions du Québec et nous avons choisi des thématiques de l'écologie du féminisme de la science etc. qui sont enseignées dans les cours donc je ne parle pas d'histoire de l'art je parle vraiment donc de disciplines donc qui sont extrêmement diversifiées donc afin de co-créer encore une fois avec les professeurs d'un côté des experts de l'autre des neuroscientifiques des mathématiciens des artistes etc. Évidemment donc le personnel du musée médiation plus conservation donc un contenu donc qui est en fait disponible en ligne et tout cela donc c'était pour justement ouvrir d'autres portes d'interprétation à partir d'une autre collection et sortir du monologue de l'histoire de l'art qui pour moi est absolument fondamental Je peux peut-être donner effectivement un exemple dans le réseau Paris Musée d'un musée très engagé en matière de co-construction c'est la maison de Victor Hugo donc il y a en particulier un conservateur Vincent Gilles qui a pris l'habitude de co-construire ces projets avec des partenaires il l'a fait notamment pour l'exposition La pente de la rêverie avec des élèves de l'académie de Créteil qui ont vraiment eu toute une salle donc le propos de l'exposition c'était ce poème de Victor Hugo et les élèves ont été associés à une des quatre salles et ont co-créé co-construit une des quatre salles de l'exposition il a aussi fait un projet absolument formidable avec un centre pénitentiaire centre pénitentiaire de Réau des détenus qui sont là pour des très longues peines et il a passé tous ces jeudis après-midi pendant un an avec ces détenus pour construire ensemble une exposition consacrée aux misérables et donc les détenus ont vraiment tout fait du choix des oeuvres à la participation la co-construction de la scénographie les cartels et le résultat était totalement époustouflant le niveau c'était complètement surprenant le niveau atteint en termes esthétiques de cette exposition était absolument stupéfiant donc effectivement ce n'est pas la norme dans les musées français mais ce matin Sophie Lévy l'a dit il faut s'appuyer sur la diversité de chacun de nos conservateurs c'est vrai qu'il y a une très grande diversité de personnalité de talent là effectivement on a la chance d'en avoir quelques-uns qui souhaitent s'engager sur des projets extrêmement exigeants comme cela et il faut notre rôle c'est d'appuyer d'aider de développer et de faire en sorte que ça puisse servir de référence donc on a décidé pour Paris Musée de demander à Vincent Gilles d'avoir une sorte de rôle un peu de référent pour les autres conservateurs et pour les autres musées pour un peu je dirais élever ces blocages ces peurs parce que c'est vrai que tous les conservateurs n'ont pas forcément l'envie l'idée de se jeter dans ce genre de projet extrêmement exigeant mais en dialoguant finalement avec quelqu'un qui l'a déjà fait ça permet quand même d'avancer plus vite et de partager des expériences je rebondirais sur quelque chose qu'a dit Hélène tout à l'heure et qui nous rapproche c'est que à Universcience nous ne faisons jamais rien tout seul parce que nous ne sommes pas dossiers à une université ou un centre de recherche donc nous allons toujours chercher la matière scientifique dehors c'est à dire là où elle est dans les centres de recherche dans les universités dans les entreprises pour chaque exposition ou grande manifestation nous nous entourons d'un comité d'experts ad hoc Maud qui est là si on peut lui donner un micro pourra donner son témoignage puisque son travail qui est de construire une exposition elle ne le fait jamais seule nous ne le faisons qu'avec d'autres c'est exigeant c'est parfois pénible n'est-ce pas Maud mais c'est toujours beaucoup plus riche que si on travaillait tout seul Maud est là est-ce qu'on peut lui donner un micro je suis désolé Maud mais vous êtes en face de moi levez la main Maud voilà oui en effet donc comme Bruno Macar le dit j'étais responsable d'une exposition sur le zizi sexuel donc qui nécessitait d'avoir un comité scientifique qui s'appuie sur des spécialistes de l'enfance des pédopsychiatres et excusez-moi je suis émue et là sur le dernier projet sur le Moyen-Âge qu'on a une exposition qu'on avait fait justement en partenariat avec l'INRAP et on est allé chercher les archéologues de l'INRAP c'est-à-dire non seulement leur expertise leur talent et je dirais surtout le contenu ou la chair de ce qui va devenir après une exposition des éléments d'exposition des éléments d'exposition voilà je ne sais pas si j'ai répondu sur Zizi sexuelle on a travaillé avec une école on a travaillé avec la classe donc d'une classe de pantin CM1-CM2 et on est allé on a demandé aux enfants donc de faire venir leurs parents un samedi matin et plus les jours passaient et au fur et à mesure des séances les enfants me disaient ah non moi mon père le samedi il fait la grâce matinée il ne pourra pas venir à la session le lendemain la fois suivante c'était ah non ma mère elle cuisine ils ne viendront pas ils ne viendront pas ils n'ont pas envie de venir vous écouter et parler de Zizi sexuelle et on s'est aperçu en fait que c'était les enfants qui avaient fait en sorte que leurs parents ne viennent pas parce qu'ils avaient une relation extrêmement privilégiée avec la cité des sciences et en fin de compte ils ne voulaient pas partager et surtout ils avaient peur que les secrets qu'ils nous avaient dit tout d'un coup deviennent extrêmement publics parce que la parole était donnée à leurs parents voilà donc pour cette expérience qui était assez incroyable merci